Bonjour, je suis Mathias, je suis chef produit cardiologie chez Spengler et aujourd'hui je vais vous montrer comment faire la première mise en service de votre PC, ECG, USB ou Bluetooth cardiomètre Spengler. La boîte de votre PC, ECG, cardiomètre, USB ou Bluetooth va contenir donc le manuel d'utilisation, la carte d'activation de garantie, 6 poires précordial 4 pince membres, le câble patient en fiche banane et évidemment le boîtier d'acquisition qui sera connecté avec le câble USB en version USB mais aussi en Bluetooth. En version Bluetooth par contre si vous l'utilisez il faudra donc deux piles et connecter donc la clé Wi-Fi en 5.0 qui sera reconnue automatiquement à votre ordinateur. Enfin le plus important le logiciel sur clé USB et la clé d'activation physique devra être connecté en permanence à votre ordinateur. Je vous engage également à télécharger notre logiciel directement sur notre site spengler.fr pour avoir la dernière version à jour. Une fois le logiciel téléchargé et installé, vous devez sélectionner le type d'appareil que vous utilisez. Dans le menu réglages avec le mot de passe 1, 2, 3, 4, 5, 6, accédez au réglage de l'appareil. Trois possibilités s'offrent à vous, la version PC ECG USB, la version PC Bluetooth ou enfin les cardiomètres 3, 6 et 12 pistes. En version USB, pour le PC ECG USB et cardiomètres 3, 6, 12, vous n'avez rien d'autre à configurer. En version Bluetooth, vous devez appairer le dispositif avec votre PC. Branchez la clé Bluetooth 5.0 fourni. Ouvrez le menu périphérique Bluetooth. Lancez la recherche d'un nouveau dispositif. Il faut évidemment que le cardiomètre PC ECG Bluetooth soit allumé. Appairer ce dernier avec le PC. Ensuite, ouvrez le menu paramètres Bluetooth avancé et sélectionnez l'onglet port com. Notez le numéro de port de communication utilisé par l'ECG et reportez-le dans le logiciel ECG. 3.5 4.4 4.4 5.4 5.4 8.9 9.1 9.1